bonjour dans cette vidéo je vais vous montrer comment faire des lisières bordures icord alors ce qui est intéressant vous voyez de chaque côté du travail on a l'impression que la lisière est fait de plus c'est fait de plusieurs mains et ça fait comme une bordure que l'on appelle avec la technique icord pour cette technique ici on va prendre trois rangs au début trois mailles au début et trois mailles à la fin pour faire la main les lisières et cordes donc si vous avez un nombre de maille x pour votre point fantaisie votre travail vous devez rajouter six mailles trois pour le début et trois pour la fin donc pour le côté droit du travail on commence avec une maille ensuite on ramène le fil devant le travail pour la deuxième maille on va simplement la glisser envers sur l'aiguille de droite on ramène le fil derrière et on tricote la troisième maille à l'endroit ensuite vous faites les points où le patron ou la grille que vous désirez ici je veux faire simplement un point mousse lorsqu'on arrive aux trois dernières mailles on fait la même chose qu'au début je vais vous leur montrer on tricote la première maille à l'endroit on ramène le fil devant on glisse la deuxième maille envers sur l'aiguille de droite on ramène le fil derrière et on tricote la de la troisième maille à l'endroit pour le côté envers c'est différent on laisse le fil devant et on glisse à l'envers la première maille on ramène le fil derrière on tricote la deuxième maille on ramène le fil devant et on glisse à l'envers la troisième maille et vous continuez votre votre point le de votre travail quand vous arrivez aux trois dernières mailles on fait la même chose qu'au début cette fois on doit ramener le fil devant on glisse la maille envers la deuxième on met le fil derrière on tricote la deuxième à l'endroit on ramène le fil devant et on glisse la dernière maille envers et vous reprenez comme pour le début je vais le refaire une autre fois l'eau pour bien résumer la maille en droit le fil devant on glisse le fil derrière et on tricote à l'endroit pour les trois dernières c'est la même chose on tricote la première on ramène le fil devant on glisse à l'envers on ramène le fil derrière et on tricote la troisième maille à l'endroit pour le côté envers on laisse le fil devant on glisse à l'envers on ramène le fil derrière on tricote la deuxième maille à l'endroit on ramène le fil devant on glisse la troisième maille à l'envers et on reprend notre travail pour la fin du du rang envers le fil devant on glisse le fil derrière on tricote à l'endroit le fil devant et on glisse alors vous répétez pour les rangs droit les rangs vers le tout le long de votre tricot c'est bien pour des bandeaux des fleurs alors sur ce je vous dis bon tricot et à bientôt